Sous-titrage ST' 501 Bienvenue à la question pour mettre la chicane avec Hermé Nugio-Lalancette, votre serviteur. Cette semaine, la question du jour est... Un homme doit-il avoir une réaction pour avoir une relation sexuelle? Oui ou non? Je vous laisse 3 secondes de réflexion. La réponse vous sera dévoilée un peu plus tard. À vous les studios! Dix moutons, neuf moineaux, huit marmottes, sept lapins, six canards, cinq fourmis, quatre chailles, trois poussins, deux belettes et une souris et une souris verte. Ah! Vous êtes là! J'ai utilisé les doigts pour chanter cette petite comptine. Et maintenant, je vais utiliser les doigts pour vous révéler l'avenir de votre pénis. Attention les amis! Qu'est-ce qui se passe? C'est que ça, c'est votre pénis dans l'évolution de votre vie. Alors, qu'est-ce qui se passe ici dans cette évolution? C'est qu'au début, le pénis monte très haut, très droit, très dur, très rapidement. Et en vieillissant, il monte un peu moins haut, moins dur, moins rapidement. Ici, après une éjaculation, ça peut prendre quelques minutes pour avoir une deuxième érection. rendu ici, après une éjaculation, ça peut prendre jusqu'à 24 heures pour avoir une autre érection. La vitesse de cette évolution dépend de notre santé et aussi de notre mode de vie. Donc, ça dépend si on a accumulé du gras abdominal, si on a pris beaucoup de cigarettes, d'alcool, si on a des artères bouchées ou non, si on a pris des stéroïdes et si on a eu certaines maladies. Mais ça évolue comme ça. Jusque-là, pas de problème. C'est exactement comme le reste du corps. En vieillissant, notre genou, il y a un peu de slack, mais on marche encore. Nos yeux, on voit un peu moins bien, mais on voit encore. Et tout le corps fonctionne encore, malgré l'évolution de l'âge. Or, la pornographie, avec leurs acteurs qui ont un pénis vraiment très gros, c'est pas un pénis, c'est un tronc d'arbre, qui fonctionne de manière mécanique, sans aucune faille, peut nous faire poser la question, est-ce que mon pénis est adéquat? Et est-ce que je suis assez performant? Parce qu'eux n'ont jamais de faille, jamais de peine, et rendent toutes les femmes en pamoison. Donc, qu'est-ce qu'il peut faire? C'est qu'à un moment donné, plus tard, lorsqu'on a peut-être une petite peine sexuelle, puis qu'on se compare à ses modèles, on peut douter, est-ce qu'on est assez homme? Et à ce moment-là, ça peut faire en sorte qu'une petite peine, qui n'est pas grave, peut paraître quelque chose de très menaçant. Et tellement que pour certains, ils vont se dire, je préfère prendre une retraite sexuelle hâtive plutôt que de faire face à ce petit événement qui n'est pas grave en soi, comme on va le voir un peu dans le prochain sketch. Où tu vas? Ah, je m'en vais me coucher en bas. Bonne nuit! Attends, 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 attends! Comment ça, tu t'en vas me coucher en bas? Ah, c'est juste parce que j'ai une grosse journée aujourd'hui, j'ai encore une plus grosse journée demain, puis il faut vraiment que je dors, OK? Bonne nuit! Ouais, mais moi, j'aime ça quand on dort ensemble. Mais moi aussi, j'aime ça quand on dort ensemble, fait que ça prendra demain, OK? Salut, bonne nuit! OK. J'ai-tu fait quelque chose de pas correct, moi? Pfiou! J'étais assez fatigué. Je suis pas mal sûr que j'aurais fait de patates à soir, comme l'autre soir. Le malaise des premières pannes sexuelles peut entraîner un méchant servicieux. C'est que là, il y a une petite panne. Est-ce que je suis assez homme? Est-ce que je suis correct? Donc, on se sent très menacé. Lorsqu'on se sent menacé, on est stressé. Lorsqu'on est stressé, tous les résultats du corps font en sorte qu'on va avoir moins de sang qui va se diriger vers les organes génitaux, ce qui fait que l'érection et la lubrification pour une femme se fait moins facilement. Donc, tout ça fait en sorte qu'on redoute la prochaine rencontre sexuelle parce que ça devient vraiment trop menaçant pour en parler. Alors, on tente d'éviter le sujet ou on le prend très mal lorsque ça arrive. Mais là, chérie, c'est pas grave, là. C'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Ah oui. Oui, mais ça me dérange pas, moi, pour vrai. Elle dit juste ça pour me rassurer. Dans le fond, là, je suis sûr qu'elle est frustrée. Elle voit bien que de la misère, là. Je sais pas si ça va lui donner le goût d'aller voir ailleurs, cette histoire-là. Hum, on vient de le voir, hein? C'est pas facile pour un homme de parler de ses pannes momentanées. C'est probablement là qu'il est le plus vulnérable et le plus fragile. Donc, c'est certainement pas le moment de lui poser un paquet de questions, de lui faire des reproches ou de le blâmer. C'est le moment, justement, pour être une vraie partenaire qui l'accueille avec couverture du cœur, avec bienveillance, avec tendresse. C'est le moment où, justement, on peut créer cette intimité-là qu'on recherche dans un dialogue qui permet l'authenticité, qui permet la douceur d'être ensemble aussi, puis qui fait en sorte que cette difficulté-là est pas vécue seulement par l'homme. Elle est vécue, elle est partagée avec sa partenaire, je devrais dire. Et ça permet en sorte que les solutions ou la résolution même de la situation peuvent survenir d'une manière tout à fait naturelle. Il ne faut pas oublier que l'intimité, ça se vit pas seulement dans la relation sexuelle, ça se vit toute la journée dans la qualité des rapports qu'on a entre nous, comment on se parle, quelles activités qu'on fait ensemble. Donc, c'est une belle occasion de grandir ensemble comme couple. Il y a aussi le mythe qui dit que toute relation sexuelle doit impliquer une pénétration. Ceci amène une pression de performance. Pourquoi? Parce que le pénis doit toujours fonctionner, sinon il n'y a plus de relation sexuelle. Ce qui est complètement faux. Comme on va le voir plus loin, si on s'ouvre à l'évolution du pénis, on va s'ouvrir aussi à d'autres aspects de la sexualité, dont la sexualité sans pénétration. Et oui, tout un univers apparaît qui va permettre de prolonger la vie sexuelle jusqu'à la fin de notre vie. En passant, la pornographie peut amener des problèmes d'érection chez les jeunes hommes. Pourquoi? Parce que la pornographie amène une pression de performance inatteignable. Alors, même un jeune homme qui est à ce stade de l'évolution de son pénis peut avoir des problèmes d'érection. Comment ça? Il se compare à la pornographie, il se met une pression terrible, ce qui augmente son stress. Le stress fait en sorte que ça diminue les flux sanguins des organes génitaux, ce qui amène un problème d'érection. Mais pourquoi tout ça? C'est parce qu'on se compare à la pornographie qui est complètement déconnectée de la réalité. Si on essaye de faire comme ça, c'est sûr que ça ne fonctionnera pas dans la réalité, et même pas dans la réalité physique d'un jeune homme en santé. Alors, faites attention avec quoi vous vous comparez. Si on accepte que le pénis évolue et qu'on prend ce qu'il nous donne en passant, on peut donc utiliser une petite panne ou un ralentissement du pénis pour passer du génital au sensuel. Alors, à ce moment-là, on n'arrête pas la relation sexuelle, on développe ou on explore une autre sphère, et lorsque le pénis décide de revenir, on peut reprendre le génital. À ce moment-là, tout se passe dans la détente et le plaisir et la complicité. Le paradoxe, là-dedans, c'est que plus qu'on est relax et qu'on ne résiste pas, on est de plus en plus dans la détente. Puis la détente, vous savez où ce qu'elle fait? Elle donne une réaction du corps qui augmente l'afflux sanguin aux organes génitaux, ce qui augmente la capacité d'avoir une érection et une lubrification. Alors, la petite pause qu'on prend et qu'on y relaxe, ça fait en sorte que ça donne encore beaucoup plus de chances que l'érection peut revenir encore plus forte. De toute façon, se forcer pour avoir une érection, c'est comme se forcer pour dormir. Faut que je dorme! Ça ne fonctionnera pas. Bon, ça se fait dans la détente. Prenons un exemple de changement physique autre que sexuel, comme dans l'exemple qui suit. Qu'est-ce que t'as? Ah, mon maudit genou encore! Qu'est-ce qu'il y a, ton genou? Ben là, il tient que du taille. Ben, je sens que si on va marcher tantôt, on va pouvoir marcher pas plus que 20 minutes. Puis moi, il m'a te dire, quand j'avais 20 ans, je vois sa coeur, tu le sais, ah oui, je te l'ai déjà parlé, mais je te le dis. Puis j'étais demi-centre, j'étais seul de l'équipe qui changeait pas. J'allais à l'attaque, à la défense, sans arrêt, puis après la game, qu'est-ce que je faisais? Partais la course chez nous, puis là, mon genou, il pourrait que donner 20 minutes. Hé, ça, ça m'écoeure, ça m'écoeure. Chérie. Quoi? C'est pas grave. Prends ce que ton corps te donne. Qu'est-ce que tu dis par ce que ton corps te donne? Ben, ton corps, il te donne 20 minutes aujourd'hui. Prends 20 minutes, on va aller marcher 20 minutes, on va aller marcher le long de la rivière, ça va être beau, c'est tout en fleurs, on va profiter du moment présent, on revient quand t'es fatigué, puis en respectant ton corps comme ça, ben, tu sais, ça lui donne plus une chance de guérir aussi. Puis demain, on sait pas, peut-être que demain, il va te donner 30 minutes, que demain, il va être content que tu l'aies respecté aujourd'hui. Ouais, j'aime pas ça de dire ça, mais t'as raison. C'est vrai que si j'ai le pouce, il va y avoir juste cette pire. T'as tout le temps raison. Ça aussi, ça m'écoeure. Ça m'écoeure pas juste que t'aies raison, mais que ça m'écoeure qu'il me donne juste 20 minutes. Tu comprends-tu? J'étais un athlète avant. Je comprends que tu sois frustrée. T'es encore un athlète dans mon coeur. Aujourd'hui, c'est comme ça. Prends ce que ton corps te donne, puis tu vas voir, tu le regretteras pas, puis lui aussi va te remercier pour ça. OK, on va le faire. Ça va être le fun. On va essayer de l'apprécier. J'en vais aller marcher. OK. Une manière de sortir du cercle vicieux, d'avoir peur d'avoir un jour peut-être un problème d'érection, c'est peut-être simplement d'en parler. De l'autre côté de la peur, qu'est-ce qu'il y a? Bien, il y a la liberté. Imaginez un homme qui a ce problème-là, puis qui décide de ramasser tout son courage, puis oser le dire à sa partenaire. C'est sûr que ça le met dans une position de vulnérabilité. Mais n'oubliez pas que la vulnérabilité est à la base de la construction d'une intimité saine, comme on va le voir dans l'exemple suivant. Oui? Oui. T'sais, l'autre fois, tu m'avais dit qu'il fallait prendre ce que le corps nous donne. Oui, oui, quand t'avais mal au jour. Oui, oui. Bien là, ça me gêne un peu. J'aimerais ça, moi, faire l'amour avec toi, mais ça se peut que mon pénis prenait une pause comme l'autre fois et me demandait si c'était correct pour toi. Ah, bien oui, mon amour, c'est correct. Voyons, c'est correct. Je suis contente que tu m'en parles parce que je sentais bien qu'il y avait un malaise et qu'il y avait quelque chose qui te dérangeait ou qui te fatiguait. Ah oui, tu savais, pour moi, c'était vraiment... Ça m'a plus tout le monde touchant. C'était la fin du monde de te parler de ça. Oh, chérie, bien non. Mais vis pas ça tout seul. On va vivre ça à deux puis on va traverser ça à deux. On va prendre ce que ton corps nous donne. Moi, je te propose qu'on se fasse un petit massage puis après ça, on verra ce qui arrive puis on va vivre ça ensemble. Ah! Tu me mets vraiment à l'aise, mon amour. Merci beaucoup. Je suis très contente que tu m'en as parlé. Merci de l'avoir fait puis je t'aime fort. Oui, je t'aime. Vous savez, la sexualité, c'est bien plus que la rencontre entre deux corps. C'est une occasion de nous retrouver puis de prendre soin de notre intimité. Donc, je nous invite à accueillir l'évolution de la vie et de nos corps avec bienveillance. nos corps peuvent flétrir mais nos cœurs peuvent fleurir de plus en plus tout au long de notre vie. Donc, à la question, un homme doit-il avoir une érection pour avoir une relation sexuelle? Oui ou non? La réponse est non! Et cette réponse vous ouvre les horizons! Ah! 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 Sous-titrage ST' 501